bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance pour les duos d'âmes flammes jumelles âmes jumelles à droite tu as le grand jeu mademoiselle le normand voici les jeux que j'ai utilisé au centre on a l'oracle des flammes jumelles de l'édition du développement personnel et ici on a le tarot essentiel qu'on est parti je commence au centre dès le départ alors tu vas te concentrer sur si tu le veux bien de concentrer sur ta relation la première carte va être ce que tu vis actuellement la deuxième ce qui bloque la troisième comment lever les blocages un qu'elle a quelle action ou justement inaction pour lever les blocages et on commence par la première carte ce que tu vis actuellement alors je dis tu cette guidance est une guidance générale ça n'est pas une guidance personnelle 1 merci de le prendre en compte et de faire preuve de discernement et en plus chaque histoire est unique alors ben j'en ai deux qui sont tombés ensemble on a la première alors pour que ce soit plus facile pour toi je vais faire 1 2 et la troisième à côté voilà on va partir de la gauche pour la première il nous reste la dernière carte les belles la dernière carte et le message est fort pour la pour justement le blocage à lever tu verras on reste aussi je te montre les illustrations ce que sont magnifiques avec cette cette dernière carte qui vraiment cet amour pour toi même qui est magnifique ici d'accord et en dos de deck on a celle ci mais ça c'est terminé ça c'est ce sera derrière c'était la fuite arrêt émotion apaisement la colère je vais te la lire celle ci parce que je sens que c'est du passé en fait que c'est voilà c'est peut-être du passé présent mais ça si ça commence à être derrière là je suis en colère je ne supporte rien est-ce à moi est-ce à toi qu'importe je ressens ce que je rejette tout tout ce qui est là autour de moi je ne supporte rien je te rejette mais je rejette également ce que je ressens en moi je suis je ne veux pas voir je ne veux pas entendre je suis sur la défensive mais pourquoi tout cela à quoi tout cela sert il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens et non plus encore la rejeter ou la fuir en stoppant cette blessure donc la blessure de rejet qui t'amène à fuir ou qui peut amener ton autre à fuir en l'accueillant à bras ouverts je l'apaise voilà c'est toujours dans l'accueil pas dans la résistance qu'on apaise voilà et donc cette première carte qui se retrouvait au dessus du paquet qui est magnifique eh bien c'est la suite de l'histoire ouvre ton coeur pour toi on est sur lâcher prise le voilà coeur et peur le lâcher prise ne peut se faire que dans l'accueil de ce qui est ici et maintenant la solitude est nécessaire elle te force à aller vers toi à aller à ta rencontre à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur imagine un grand coeur dans ta poitrine à chaque inspiration se remplit pour toi allez inspire avec moi et à chaque expiration cet amour est diffusé en toi expire voilà tu peux recommencer je te montre le visuel comme ça tu peux le faire à chaque fois inspire expire inspire cet amour se remplit pour toi expire et cet amour est diffusé en toi tu inspire et lui un toit tu expires et se diffuse dans l'eau de tes cellules dans l'eau de ton corps voilà et hop allons-y c'est parti c'était le petit le petit message là qui m'inspirait tout de suite maintenant ce que tu vis actuellement on va aller voir ça alors il ya quelque chose de très printanier là alors la première c'est ici dans les deux cartes celle ci m'attire beaucoup mais ça celle là c'est ce qui bloque donc on va aller le voir après d'abord ce qui se vit en ce moment regarde de bien tu as vu tout l'amour qu'elle reçoit ici il est il n'est pas tourné vers elle mais de son coeur de son coeur regarde tout l'amour qu'elle reçoit et peut-être qu'elle se rend pas compte moi c'est ce dont ça me parle présence et émotion dualité incompréhension capacité pour les mots clés la blessure en lien avec l'abandon tu te sens trahi par la personne que tu aimes quand lui peut agir ainsi comment lui peut agir ainsi cela est très facile de revenir à l'extérieur à cet extérieur qui fait mal mais en agissant ainsi tu te trahis toi même à ne pas te regarder tu te trahis à paraître avec un certain costume qui ne te convient pas car trop petit ou trop grand n'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi même stop ta trahison revient l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche plus tu écouteras cet enfant moins tu te trahiras nous cette dualité cette incompréhension par contre à la capacité de transformer ça en présence et en étant à l'écoute de ce que tu ressens hop voilà en ce moment et on voit bien parce que du coup tout ça ça bloque aussi c'est à dire que tu ne peux pas ressentir aussi capter l'amour qui t'a envoyé par l'autre dit que ce soit d'ailleurs pas forcément ton autre sortir du contrôle voilà ce qui bloque c'est le contrôle en fait le fait d'être en contrôle le contrôle en fait créé un épris un épuisement vouloir tout maîtriser tout contrôler et ça t'empêche d'être dans la détente d'où les mots clés maîtrise épuisement détente ton immobilisme magas me met en colère mais au fond n'est tu pas en train de me montrer que je peux lâcher que chaque pas vient et se fait en son temps que je m'agace que je lutte finalement à être dans le contrôle d'une situation que je ne maîtrise pas que cette situation sera bien plus facile à actionner à deux plutôt que seul ton miroir me montre encore mes blessures car le contrôle est en lien avec le rejet très intéressant car le contrôle est en lien avec le rejet je ne suis pas parfaite mais je te remercie de me montrer ceci je peux à présent me détendre et laisser couler voilà détends toi et laisse couler c'est tellement difficile pour nous les femmes nous sommes souvent en maîtrise en contrôle ben voilà et si nous nous détendions et si nous laissions couler qu'est ce qui se passerait comme l'eau comme un doux petit ruisseau qui suit son cours voilà sans s'inquiéter eh bien qu'est ce qui peut lever ce blocage qu'est ce qui peut lever justement ce ce cette mise en contrôle là cette maîtrise peut-être pas toujours adaptée je te montre comme elle est solaire cette carte là tu vois on dirait qu'elle danse peut-être de danser avec la vie justement et si tu dansais avec la vie la liberté schéma blocage nouveau la liberté s'ouvre à toi temps de schéma bloquant que tu délaisses mais oui tu lâches tu lâches ton contrôle donc tu lâches aussi ces schémas bloquants tu les tu les laisse derrière toi tu peux te sentir inquiète ou déstabilisé c'est normal la porte de la liberté n'a jamais été ouverte le nouveau est là eh bien oui en lâchant le contrôle je te laisse encore un petit peu peut-être cette carte tu peux faire pause en lâchant le contrôle la maîtrise de tout bien tu te retrouves face à quelque chose qui est inconnue alors oui ça peut faire peur tu peux te sentir déstabilisé mais là est la porte de la liberté aussi mais aussi parce que peut-être que tu n'as jamais ressenti cette sensation cette sensation de liberté en toi du coup il ya plus de repères alors c'est peut-être pour ça aussi que tu restes encore un contrôle et dans la maîtrise pose toi cette question est ce que c'est pour ça en ressentant ce qui peut être une fois que tu lâches que finalement c'est ce qui t'empêcherait cette perte de repères d'inconnu de lâcher le contrôle et la maîtrise est ce que ce serait pas ça question à se poser allez on continue avec le tarot essentiel avant de prendre le grand jeu mademoiselle le normand je vais mettre les cartes de côté je vais les mettre dans l'ordre si j'ai besoin d'y revenir et on y va hop alors là j'ai un paquet avec les autres je vais pas prendre parce que ça fait quatre cartes je vais garder que celle voilà qui est tombé tout tout seul et qui s'est retourné on va en prendre je sais pas combien on va voir parce que oui il y en a une autre ici je vais faire ça donc ici c'est ce qui se passe en ce moment il ya un voyage intérieur qui est en train d'être fait un voyage vers soi même et il ya cette notion là on a la sagesse la sagesse qui est dans un dans ce qui a développé à aller voir en fait qui qui est aussi peut-être dans l'inconscient un également ce qui n'est pas encore visible mais qui demande à être vu à être développé il ya cette cette notion là alors le voyage et bien c'est le voyage du fou en fait c'est le zéro le 22 dans le tarot et c'est avoir conscience que tu es un avoir conscience que tu es dans un nuvier un univers pluridimensionnel c'est on sait c'est la place que tu as dans ce dans ce monde c'est le regard ta perception en fait que tu portes sur la vie sur le monde et tout ça cette perception ben bien évidemment elle se fait avec tous les bagages que tu que tu as avec toi ce que des fois c'est ce serait pas intéressant de lâcher quelques valises de laisser sur le chemin quelques valises justement et de continuer ton voyage un peu plus légère justement dans cette relation est ce que ça ça aiderait pas donc il ya une prise il ya là c'est c'est peut-être avoir conscience aussi justement pendant ton voyage c'est un voyage aussi qui peut te te faire prendre conscience de ça quelle est ta place est ce que tu as envie de continuer comme ça aussi quelque part quel regard tu portes sur la vie c'est vraiment tout ça et la sagesse elle va donc cette carte là c'est en ce moment la carte de la sagesse ici donc elles sont toutes les deux à l'endroit donc elles sont côté lumière c'est le guide intérieur donc là on t'amène à écouter ton guide intérieur le sage qui est à l'intérieur de toi c'est ça donc faire preuve de patience le sage et patient de discernement aussi tout ça c'est une sagesse qui acquise par l'expérience aussi par les efforts parler pardon par les efforts aussi que tu fais pour aller vers toi à cette notion là donc là c'est vraiment l'intériorité c'est la recherche c'est la connexion à ton âme la spiritualité une notion de sobriété aussi mais c'est surtout j'irai le guide intérieur et connaître à l'écoute de son intuition mais que c'est le temps aussi qui est important qui va avec la patience qui est nécessaire justement pour avoir du recul pour prendre une décision pour apporter une solution à un problème que tu peux avoir donc c'est le lien un temps pour chaque chose il ya un temps pour accomplir ce qui doit être accompli d'où la patience aussi je pense qu'il ya quelque chose aussi comme ça et bien ça c'est que c'est ce qui est à aller voir à développer peut-être à travailler aussi là on t'emmène quelque part le voyage c'est un voyage intérieur cette relation elle t'emmène à une révélation peut-être aussi parce qu'avant le voyage on a le 21 le voyage c'est le 22 avant le voyage on a la révélation c'est ça aussi la révélation c'est le monde c'est la carte du monde dans le tarot donc c'est un voyage qui t'amène aussi à avoir à imaginer ta vie de manière positive joyeuse et positive pour l'avenir qu'est ce que tu souhaites et bien là on te c'est ces deux cartes elle t'amène justement à aller vers ce côté là il ya un changement là qui s'annoncent le cette carte le voyage nous parle aussi de liberté également il ya un changement de cycle un changement de cycle ça peut être un changement de vie aussi il ya une fin et un commencement c'est vraiment tout ça et il ya je te parlais dessus de sobriété tout à l'heure c'est que dans ce que tu vis dans ce que tu amènes à vivre cette relation intérieurement et extérieurement il ya une notion de de se délaisser du superflu aussi un cette sobriété un mais que ce soit au niveau matériel au niveau de l'esprit et on te dit que tu es sur ton chemin là tu es sur le chemin de l'âme donc il ya un il ya c'est le départ c'est le commencement de quelque chose à la fin de quelque chose le début d'autre chose et c'est carrément un cycle qui se termine et un autre qui rock et qui commence pour les on pourrait parler de recommencement mais recommencer quoi sinon c'est quelque chose de nouveau c'est vraiment le cheminement et le cheminement vers ton être supérieur une notion de passage 1 voilà évidemment ça t'amène vers l'inconnu donc tu vois ça rejoint complètement cette carte là celle ci un qu'on a vu tout à l'heure voilà il ya quelque chose qui s'ouvre en fait maintenant à toi que tu sois un homme ou une femme dans cette relation ce qui compte c'est que si la la guidance te parle si elle résonne en toi et ici oui tu peux te sentir complètement déstabilisé il ya une inquiétude parce qu'il ya quelque chose qui est nouveau et on te dit que le nouveau en fait regarde lis bien la dernière phrase on te dit le nouveau est là le nouveau est là c'est normal la porte de la liberté n'a jamais été ouverte le nouveau est là et dans le contexte dans lequel on vit peut-être que ça amène la réflexion vraiment intéressant je te laisse te faire ta propre réflexion ton propre cheminement allez je continue prendra le grand jeu le normand après je terminerai par lui comme ça ça me permet vraiment d'approfondir et moi ce que j'aime c'est de voir le lien que chaque jeu à les gens ont un lien entre eux quand tu les prends hop et regarder quelque chose qui vient de tomber à l'amour est assez intéressant il est à l'envers ça s'est retourné mais ça s'est retourné à l'envers donc il ya un en amour de soi est ce que ce voyage là il t'emmène pas vers plus d'amour pour toi même est ce que justement dans ce qui se passe dans la relation est bien cette relation elle te elle est ce qu'elle ne te montre est ce qu'elle ne te montrerait pas moi je peux dire ça on est comme ça le manque d'amour pour toi et peut-être même pour la vie aussi un doute c'est ici ce changement aussi de perception des choses et de trop de trouver sa place dans ce monde où est à place ben oui parce que comment ressentir de l'amour pour soi pour la vie si tu ne trouves pas ta place peut-être que justement en observant ou en peut-être pas peut-être pas en ressentant comment dire en observant mais en ressentant plutôt cet amour que tu as pour en ressentant cet amour de la vie en fait si tu regardes la création si tu regardes des petits moments si tu as un chat un chien si tu as un petit animal et bien tout l'amour qu'il a pour toi en fait si tu regardes à quel point la nature la création est amour si tu te reconnectes à des petits moments comme ça ou le fait de contempler une fleur ou de voir à quel point l'animal il est dans un amour inconditionnel si tu changes ta perception du monde et de la vie cet amour tu vas le ressentir en toi et à partir de ce moment là tu trouveras ta place est ce que cette relation elle ne te montre pas ça ce manque d'amour pour toi même est ce qu'il est il serait pas temps de s'aimer soi maintenant à présent ce n'est pas l'autre en fait la guidance qu'elle dit c'est que ce n'est pas l'autre qui ne t'aime pas c'est toi qui ne t'aime pas toi même c'est une question qui est posée 1 ce n'est pas une critique ni un jugement de valeur bien au contraire eh bien en fait cette carte là cette troisième carte et serait en oui ici là tu vois et serait au dessus là et donc en fait elle va t'aider à trouver la réponse à ta question elle va t'aider à trouver une solution elle va t'aider à trouver une direction parce que elle est dans le domaine des forces majeures qui vont aider justement qui vont t'aider qui vont mettre en lumière quelque chose pour trouver une réponse ou prendre une décision c'est pour t'aider évidemment ça peut montrer aussi un blocage donc à la fois tu vois le blocage et en trouvant le blocage ça te permet d'aider trouver la solution voilà donc cette carte de l'amour vraiment renversé c'est c'est tout ça il ya un manque de lumière c'est à dire que c'est aussi des choses que tu veux pas voir ça me parle de l'enfant intérieur aussi également il ya des choses qui ont été enfouis aussi également là il ya une sorte tu peux ressentir aussi ça nous montre que peut-être tu ressens une sorte d'instabilité il ya peut-être une stagnation une passivité tu peux peut-être avoir du mal à retrouver la paix intérieure et avoir une humeur qui bouge beaucoup qui change beaucoup voilà en fait cette carte elle te ramène à ressentir à nouveau l'amour à ressentir à nouveau du coup la paix la joie à te reconnecter à ton enfant intérieur peut-être à aller l'apaiser pour retrouver la joie de l'enfant il ya vraiment cette notion là voilà l'amour c'est aussi du coup trouver un équilibre quand on parle d'instabilité c'est trouver un équilibre entre les différentes parties de toi même entre les différentes forces qui t'anime à l'intérieur et du coup ça je reviens au fait que c'est toujours te reconnecter cet amour pour la vie en fait c'est aimer la vie voilà en te faisant confiance et en lui faisant confiance quatrième carte qui sera ici si tu te poses une question par rapport à ta relation même d'ordre général et qui peut vraiment amener un élément de réponse une direction à prendre ou t'aider à prendre une décision j'en ai dû alors celle ci elle s'est pas encore retourné celle là est tombé retourné je la prends c'est l'ouverture à l'endroit alors ça c'est c'est très bien c'est à dire qu'il ya vraiment on a vu avec donc c'est ici cet oracle là des flammes jumelles qui avait une ouverture un qui est qui arrivait et bien là c'est vraiment c'est la carte de la papesse l'ouverture pour les personnes qui connaissent le tarot il ya un temps de pause un temps de réflexion pour justement une fois que tu as pu voir les ces différentes parts en toi ces différentes forces en toi et bien il ya un temps de pause de réflexion pour pouvoir aller utiliser justement ses forces un ce potentiel qui est en toi donc c'est prendre conscience de tes deux polarités c'est intéressant dans cette relation là la polarité féminine et la polarité masculine qui sont finalement souvent nos contradictions à l'intérieur de nous et bien il ya cette instabilité elle peut venir d'ici et souvent elle vient de là entre un manque d'équilibré en train d'équilibré entre la polarité féminine la polarité masculine et le fait de prendre conscience justement des forces qui t'anime en toi et bien c'est prendre conscience de ces deux polarités la part de toi ta part masculine et ta part féminine et du coup les contradictions donc ça revient toujours à une chose importante c'est cette cette unité en soit cette complice cette complétude en soit dans cet équilibre du masculin et du féminin en nous et cette relation et amène vraiment à vivre ça alors on va aller un petit peu plus loin ce que je te disais qu'il y en avait une autre c'est intéressant on avait la papesse et bien on a le pape regarde le déséquilibre la papesse polarité féminine le pape polarité masculine on voit l'instabilité il est à l'envers la quintessence ici c'est représente le pape et donc c'est le pape c'est savoir écouter son intuition son intuition oui savoir écouter à l'intérieur de soi sa voix intérieure et le fait d'être à l'écoute de soi permet justement de mieux peut-être voir les pensées qui te traversent du coup d'être dans la maîtrise aussi de cette pensée de pas suivre une pensée comme ça qui ne fait que te traverser et qui finalement peut peut t'amener en réaction peut t'amener à avoir d'autres pensées des paroles des actions qui ne sont pas en adéquation avec la réalité de ce que tu vis en fait donc ici il ya justement un lien entre le corps et l'esprit sur le fait de dans cette maîtrise de ce qui te traverse que ce soit en pensée ou en ressenti de comprendre ce que ce qui se vit de comprendre les difficultés auxquelles tu fais face de comprendre les voilà les obstacles et les défis les challenges qui apparaissent dans ta vie et petit à petit en écoutant cette voix intérieure comme le pape en revenant à l'intérieur et bien l'équilibre il va se faire il va se faire au fur et à mesure cet équilibre là parce que là le pape à l'envers c'est c'est se mentir à soi-même en fait c'est fermer son esprit et ça c'est intéressant parce qu'on a l'ouverture à côté cette quintessence là c'est ça il y a donc attention au dogme aussi au dogmatisme qui peut amener dans une étroitesse d'esprit dans des idées fausses donc là il y a il y a à aller regarder certaines choses d'où le fait de faire preuve de discernement on l'a vu avec la sagesse qui est à développer voilà mais qui est là qui est présente et de ne pas se mentir à soi-même voilà et parce que l'ouverture du coup c'est la prise de conscience donc il y a une prise de conscience sur la dualité en fait il y a aussi une prise de conscience il y a peut-être des remontées de mémoire qui n'ont pas été révélées et les deux en fait t'appellent à l'intuition là il n'y a pas d'écoute de soi à l'intérieur et là on a l'intuition donc tu vois bien que les deux féminins et masculins se complètent complètement il y en a un là on te montre attention avec l'incantessence ou le pape attention ici tu n'es pas à l'écoute de toi tu te mens à toi-même et la papesse polarité féminine te parle de l'intuition du psychisme de ce qui est en gestation c'est une gestation de ce qui est puissant à l'intérieur de ton potentiel divin à l'intérieur c'est ça et ça ramène encore au guide intérieur ça ramène encore à la sagesse ça ramène encore à la discrétion parce que dans la sagesse on a discrétion aussi voilà en tout cas il est encore question d'aller vers de nouveaux horizons d'aller vers l'inconnu pour voir surgir ses dons ses talents son potentiel là c'est en latence ici c'est une gestation de ce qui demande à émerger de ta puissance à l'intérieur et donc c'est une attente qui est confiante on revient encore à la confiance il y a une maturation en fait on te dit ici qu'il y a une maturation silencieuse de quelque chose d'un projet aussi il y a une toujours tout en discrétion tu vois alors je trouve que la discrétion revient souvent il y a cette notion vraiment ouais c'est vrai que c'est une relation qui demande la discrétion aussi également peut-être si tu en parlais beaucoup de moins en parler ou de ne plus en parler juste parce que tu sais et parce qu'on te parle d'attente confiante l'attente confiante elle n'est pas d'attendre l'autre elle est par rapport à ta propre vie à toi à ce que tu as envie de réaliser voilà donc l'ouverture c'est une femme aussi elle représente une femme ben oui on a la papesse on a la femme et l'homme voilà et bien on va passer au grand jeu de mademoiselle le normand pour voir si on est toujours voilà de quoi on nous parle est-ce que ça reste en concordance ou pas pour terminer avec le grand jeu de mademoiselle le normand hop dans ce duo d'âmes voilà j'ai tout qui est en train de tomber donc j'aime j'ai encore une carte pas super qui est tombée alors je pourrais faire un tirage à 5 cartes tu peux regarder dans les premières vidéos que j'ai fait donc fin 2018 j'ai créé la chaîne en décembre 2018 début décembre 2018 je faisais des tirages à 5 cartes c'est ce que j'ai toujours le plus souvent pratiqué et souvent ce que je pratique d'ailleurs en guidance personnelle aussi également j'ai un site internet tu peux aller voir ce que je propose si tu le sois que ce soit formation accompagnement ou guidance personnelle hop et je faisais des tirages à 5 cartes c'est que là j'ai plus trop de place en fait pour le faire alors là on en a deux donc on a hop celle-ci on va la mettre la conclusion je la mets en dessous on la verra après voilà là dans la relation on voit que les relations et bien il y a effectivement il y a une mise en distanciation j'ai l'impression qu'effectivement il y a des pauses il y a des pauses il y a des moments de pause mais qui sont vraiment en lien en rapport avec l'évolution de chacun dans cette relation voilà et en même temps donc là on a vraiment le guide intérieur on a la spiritualité avec cette carte là les guides qui sont derrière on a les trois packs qui représentent la vie en fait la naissance la vie et la mort là elle coupe le fil à la fin et là ce petit sujet là nous parle de vie longue et tranquille en fait ça nous parle du cheminement du cheminement c'est exactement ce qui vient de sortir dans ces cartes du tarot essentiel il y a un cheminement et un cheminement c'est le cheminement de l'âme et c'est le cheminement du duo aussi c'est à dire que c'est un duo pour te permettre de te réaliser voilà et de réaliser quelque chose qui est important pour cette vie là il y a une incarnation ici qui est importante et ce duo là cette histoire cette relation en fait t'amène je dirais vers la comment on peut dire ça vers la partie la plus élevée de toi-même à connecter avec la partie la plus élevée de toi-même et incarner cette partie élevée l'incarner dans la matière réaliser ce que tu dois réaliser et réaliser ce que tu dois réaliser ça n'est pas forcément passé par un métier ça peut être aussi quelque chose que tu fais à côté de ce métier et donc les âmes sont sont amenées après par la suite ce duo d'âmes à réaliser quelque chose ensemble mais là d'abord c'est déjà faire son propre cheminement il y a un gros nettoyage une grosse purification des blessures ici là il y a une blessure il y a un chagrin il y a une tristesse il y a une sorte de regret ici de culpabilité ben non il ne faut pas on voit qu'on a bien le talisman de Vénus au centre au centre pardon sur le petit sujet là de droite on a vraiment le talisman de Vénus donc en plus il est tourné vers la carte de droite donc ici il est vraiment question il est vraiment question d'un cheminement vers l'amour pour l'amour et c'est l'amour inconditionnel c'est l'amour divin parce que hop tu regardes les petits sujets qui sont tournés par là et les petits sujets en bas qui sont tournés vers le centre ok sauf qu'on voit qu'il y a quelque chose qui bloque ici il y a de la méchanceté et c'est l'ombre en fait cette carte là c'est vraiment l'ombre on a le raton le raton laveur non c'est le rongeur qui rentre dans la gueule du crocodile pendant qu'il baille il vient lui grignoter le coeur et donc le crocodile ne s'en rend absolument pas compte c'est à dire qu'il y a quelque chose de toxique ici qui se passe sans que le duo ne s'en rende compte néanmoins c'est quelque chose qui va servir le duo qui va servir ces âmes là toujours faire plus d'amour et ça demande de protection parce qu'il faut faire attention mais ce qui est assez intéressant aussi c'est quelque chose de néfaste qui sert l'évolution et regarde ici on a acquisition acquisition en bas d'ailleurs tu vois je n'ai pas d'autres je n'ai pas d'autres figures géomantiques mais là tu as acquisition et acquisition c'est la croissance c'est le gain c'est vraiment l'évolution c'est la chance on est sur une période de 4 à 6 mois voilà et donc là il y a cette notion de faire face à ces ombres justement pour aller de l'avant dans ce duo là c'est vraiment l'un révèle les parts d'ombre de l'autre et ainsi de suite en fait les deux révèlent leur part d'ombre en fait c'est pas facile d'être dans ce duo d'âmes parce que justement tu te retrouves face à tes ombres c'est à dire l'autre te renvoie à tes ombres et c'est ça qui est intéressant et en même temps extrêmement difficile donc ça peut emmener beaucoup 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 de doutes voilà et ça ramène aussi à plus d'humilité en soi dans tous les domaines de sa vie notamment professionnellement aussi ici avec les petites étoiles ici il y a cette ici on dit aussi à certains duos c'est aussi qui ont peut-être tout misé dans leur domaine professionnel et finalement en laissant de côté leur vie personnelle c'est comme s'il y avait une fuite dans le domaine professionnel et on a des personnes qui ont atteint un certain un certain un certain niveau professionnellement qui ont pu aussi réaliser leur ambition et on dit justement que cette ambition elle était elle était importante c'était nécessaire c'était positif pour avancer voilà mais attention à un moment donné voilà à regarder tout ce qui a été réalisé et là on peut avoir des personnes qui en veulent plus encore et encore et encore et on dit attention parce que là continuer dans cette voie là peut amener des difficultés avec notre crocodile que tu ne verrais pas donc on te dit de ne pas te laisser aussi influencer par des situations notamment par l'ego que ce soit la jeune lousie que ce soit l'envie qui te donne envie encore d'aller plus loin d'avoir plus 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 voilà tu verras pour certaines personnes ça peut leur parler parce qu'on te dit attention à la chute sinon là attention la chute là elle serait provoquée par l'ego voilà et là donc on peut avoir des personnes qui peuvent influencer mais dans le mauvais sens donc attention parce que la croissance elle est là la chance est là donc voilà et c'est peut-être le moment aussi les regrets et la culpabilité peuvent être là parce qu'on peut avoir aussi quelqu'un qui voit finalement ce qui a été réalisé ce qui a été fait et qui se rend compte qui arrive à un certain âge de la vie et qui peut se poser des questions sur sa vie personnelle et en conclusion ben voilà la surprise en conclusion et bien nous avons nous avons Castor et Pollux alors avant de voir Castor et Pollux il y a quand même quelque chose que j'ai oublié que je voulais voir c'était le M qui parle d'un retour aux sources tu vois donc il est temps à un moment donné de quitter quelque part je dirais la matière de qui aime matière de quitter tout ce qui a été peut-être réalisé concrètement physiquement dans la matière de revenir aux sources et de revenir à ce qui est essentiel qu'est-ce qui est essentiel pour toi donc ça peut aussi aller faire une petite retraite partir un petit week-end se ressourcer peut-être au pays de ton enfance dans tous les cas ce recul va être vraiment intéressant et va t'apporter des réponses et des clés pour continuer le chemin et mieux comprendre aussi la relation dans laquelle tu es voilà donc il n'y a pas de soucis il ne faut pas t'inquiéter si pour tes proches ou si il y a des enfants ils vont tout à fait bien comprendre ce désir peut-être de solitude à un moment donné ou d'isolement s'il y a une petite retraite ou partir seule dans une autre région dans une maison voilà pour souffler pour se retrouver voilà on te dit que ça peut être important et ça d'ailleurs ça ne regarde que toi donc si tu avais envie de le faire surtout n'hésite pas à le faire ne pense pas voilà fais-le pour toi ce ne sont pas les autres qui dirigent ta vie ça c'est vraiment très important va où tu veux et si tu ressens un besoin de recul ben prends-le quoi voilà et on voit avec les deux cartes de Castor et Pollux il y a une véritable question de la place dans le monde on l'a vu avec le tarot on revient vers le début au milieu de la guidance peut-être plus il y a vraiment cette notion du sens de la vie voilà ça c'est c'est quelque chose aussi et c'est pourquoi je suis là et cette relation c'est ce qu'elle remet en cause pourquoi en fait elle remet en cause ta place dans ce monde ce pourquoi tu existes ici qu'est-ce que tu es venu faire moi j'ai envie de dire qu'est-ce que tu es venu être parce que c'est pas tant la question de faire mais la question d'être avec un grand E voilà donc évidemment Castor et Pollux représentent les gémeaux il y a c'est encore cette friction entre les différentes parties de toi-même entre deux facettes de ta personnalité aussi Castor et Pollux sont nos gémeaux cosmiques on est bien dans le duo d'âme ici même si c'est pas toujours le cas parce que ça ça présente aussi beaucoup plus de choses mais comme on est dans un tirage pour les duodames pour les femmes jumelles âmes jumelles on voit bien mais du coup tu vois justement ces jumeaux cosmiques dans le signe des gémeaux ici on nous parle du signe des gémeaux donc il y a quelque chose d'un très intéressant en mai-juin ici qui arrive une belle introspection sur soi qui va s'imposer en fait et qui va permettre de retrouver un équilibre on se souvient entre ces deux polarités masculines et féminines et de t'épanouir et d'utiliser justement ton plein potentiel divin c'est pour ça que je parlais d'être c'est surtout d'abord être avant de faire voilà et pour tout toutes celles et tous ceux qui ont ce désir voilà d'évoluer et et de vivre vraiment pleinement ce pour quoi ils sont venus l'incarnation de l'âme en fait voilà donc là il peut y avoir on peut le voir une certaine immobilité avec ces trois cartes très clairement mais on voit qu'on a quand même du carreau donc il va y avoir une notion de changement aussi peut-être à un moment donné et ce changement avant qu'il arrive impose une immobilité impose de stopper d'où cette notion de retraite tout à l'heure dont je parlais là on a des personnes qui peuvent constamment bouger, bouger, bouger ne pas s'arrêter et toujours voilà et qui se sentent peut-être pas à l'aise quand il y a une inaction et bien cette inaction il ne faut pas la confondre avec cette action je veux dire il ne faut pas la confondre avec de l'agitation voilà c'est-à-dire pose-toi reçois des pensées inspirées reçois la parole inspirée et passe à l'action inspirée voilà ça ne vient pas de ta tête ça ne vient pas de ton mental ça te traverse et suis ça mais pour ça il faut pouvoir l'entendre on l'a vu avec la carte de la sagesse tout à l'heure on l'a vu avec le tarot essentiel et cette notion d'intuition de se poser c'est de revenir en soi on l'a vu aussi avec les cartes l'oracle des flammes jumelles de revenir en soi d'être en contact avec ce que tu ressens avec tes émotions et on parlait d'avoir la maîtrise de ses pensées en fait la maîtrise c'est observer les savoir les observer savoir vraiment te rendre compte qu'en fait déjà tu n'es pas tes pensées parce qu'elles viennent d'ailleurs en fait elles viennent de l'extérieur voilà et reconnais la pensée inspirée justement suis la pensée inspirée pour passer à l'action inspirée donc là c'est ce qui va te permettre en fait cette relation elle te permet elle te permet de trouver un équilibre mais par le déséquilibre par le chaos aussi on a la lettre E donc on nous parle bien encore d'émotion émoi, émotion donc tu vas peut-être qu'il y a une notion de développer ses sens c'est de donner du sens à ce qui est vécu à ce que tu vis c'est peut-être difficile dans le contexte actuel mais du coup reviens en toi parce que la réponse elle est là elle est en toi l'équilibre tu vas le trouver en toi pas en regardant à l'extérieur E extérieur on a deux fois le E mais aussi le E c'est le E d'émotion aussi pour pouvoir justement mieux vivre tes émotions lâcher le contrôle aussi parce que c'est la peur qui crée le contrôle dans cette relation c'est ça cette relation elle t'amène en fait à aller vers vers cette partie divine en toi et à la réaliser à l'incarner il y a cette notion de lâcher de laisser aller de laisser couler comme on a vu tout à l'heure de laisser tes sens se vivre en fait de t'amuser de retrouver la joie de laisser ta créativité se vivre aussi également d'être dans l'improvisation donc d'être moins dans le contrôle c'est ce qu'elle te dit aussi cette lettre E parce que tu sais sinon et bien les relations ne seront pas vécues au niveau du coeur mais elles seront plus intellectualisées voilà ce que t'amènes à faire cette relation ce duo là donc il y a toujours une notion de dualité là on le voit avec Castor et Pollux on l'a vu dans le tarot essentiel c'est vraiment la dualité qui est mise en exergue ici il y a vraiment une notion en fait peut-être aussi je continue dans cette relation ou j'arrête je pars par exemple on parlait de retraite tout à l'heure je pars d'ailleurs là c'est partir partir ou pour oublier ou partir ensemble et à deux tu vois c'est la dualité tu la retrouves là aussi là partir pour oublier ou partir ensemble c'est ce que veut dire ce petit sujet ou ici t'as les palmiers les palmiers nous parlent de séparation mais à la fois ils sont côte à côte et puis en plus ils sont même reliés par les racines donc tu vois à chaque fois tu retrouves cette dualité là ce dilemme en fait qui est horrible en fait donc il y a cette notion est-ce que je fais un choix est-ce que je fais pas un choix parce que le choix ça t'oblige à dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un hein voilà voilà mais c'est toujours au profit d'autre chose ou de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre je veux dire donc en fait on parlait vraiment de se délester aujourd'hui la guidance parle beaucoup de ça sur les diodames et on parlait de sobriété je te parlais de sobriété ben c'est ça en fait je te parlais de la sobriété physique et de l'esprit donc la sobriété du corps la matière et de l'esprit allège ta vie en fait allège ta vie pour te sentir plus libre voilà plus libre ici je crois que c'était une très belle guidance parce qu'en fait en gardant tout voulant tout garder tout conserver regarde à quoi tu t'agrippes en fait et lâche-le alors pas tout de suite pas d'un coup attention d'accord il faut être prêt aussi pour lâcher les choses mais ça peut être un bon début d'en avoir conscience et parce qu'on te dit qu'en fait à vouloir tout garder tu risques de tout perdre voilà donc encore une fois je dis tu mais ça n'est pas une guidance personnelle c'est une guidance générale donc prends que ce qui résonne en toi fais preuve de discernement donc là en fait on arrive et c'est marrant parce que c'est en lien avec la période avec le contexte actuel dans laquelle nous sommes aujourd'hui en cette période qui nous amène en fait à laisser ce qui nous sert plus aussi être vraiment sélectif et à garder ce qui est bon pour nous en fait à laisser ce qui n'est plus bon pour nous et à garder ce qui est bon pour nous en fait voilà à nous alléger à simplifier notre vie voilà et c'est surtout cette guidance ce duo d'âmes là le duo d'âmes dans le 7 guidance pardon te montre tout simplement t'amène à l'essentiel et à à savoir à connaître ce qui te convient ce qui te convient le mieux qu'est-ce qui est le mieux pour toi pas pour l'autre pour toi voilà j'arrêterai là j'espère que cette guidance t'apportera voilà l'énergie des duodames de Castor et Pollux ils sont bien sortis dans cette guidance en plus voilà ne te tourne pas vers l'extérieur reviens à l'intérieur sois en contact avec toi-même avec tes émotions avec ce que tu ressens même si c'est difficile pour retrouver cette liberté qui en fait peut-être tu n'auras jamais ressenti la liberté elle est en soi et on se sent déjà libre quand on lâche le contrôle et d'ailleurs si tu as si tu as des des maux dans le corps des maux des maladies regarde ce qui serait bon de lâcher parce que ton corps il te parle par rapport à ça surtout si c'est au niveau du ventre et n'aie pas peur et tu verras ça va bien se passer merci à toi on se retrouve demain pour la reprise des guidances du jour pour la reprise au niveau